hola team on va attaquer la deuxième partie de la série bmw donc là c'est parti j'ai reçu encore du matos et là on va commencer par changement de volant on va remettre les jantes vu qu'elle est passée au contrôle technique voilà donc là j'ai tourné cette vidéo sur une semaine donc il y aura plusieurs cuts voilà là on va attaquer directement avec le volant objectif monter le nouveau volant avec un quick release et donc le nouveau moyeux donc on commence par enlever les deux vis torts qui a derrière pour enlever l'airbag voilà dès qu'on a fait sauter l'airbag on enlève les deux connectiques avec la masse et donc la connectique de l'airbag on a la petite vis à enlever ici pour dégager ce câble et là du coup on va enlever le moyeu central donc on enlève l'écrou central hop et il est censé venir comme papa dans maman parfait bah il ya encore une connectique à enlever hop et là on passe au quick release ah j'ai des petites aussi les deux on va mettre les grosses alors du premier coup est ce que ça passe et voilà rendu final avec le petit logo bm quick release bien sûr hop voilà ding voilà c'est parti on remet les nouvelles jantes donc les jantes en 17 repartent et c'est parti on va passer l'étape parce que je pense que vous savez changer les roues voilà pour la sara on se cachera pas d'ailleurs l'écho gros déport hop là hop là salut la team bon bah du coup troisième jour aujourd'hui on monte le shifter alors j'ai jamais fait mais bon on va on va détailler tout ça ok allez c'est parti voilà donc le shifter c'est ce qu'on va changer c'est cette pièce là donc là le levier de vitesse comme on peut voir il est tout mou c'est de la merde et donc le but du shifter c'est d'avoir un raccourcissement de chaque rapport donc au lieu d'avoir cette tremblote de merde là et des rapports qui sont tout long comme ça on va avoir des rapports beaucoup plus court mais bon je vous montrerai du coup une fois que le montage sera fini tu es vraiment ultra content de ce volant genre il est envoyé les super petit genre c'est hyper maniable que le fait de monter le shifter ça va vraiment finir à finir on va dire le ressenti sportif un peu de la voiture avec des passages de rapports plus c'est que quoi voilà on a calé la voiture de façon à pouvoir aller en dessous parce que du coup pour le levier de vitesse quand on va changer il ya une goupille qui est totalement en dessous mais voilà là au moins elle est calée hop j'ai la place vraiment pour aller à travailler là bas voilà donc le short shifter a monté à la place de celui là il va falloir déjà enlevé donc l'origine donc on va enlever ici le cache tirer sur le côté là on a la mousse protectrice enfin la mousse isolante on a des mousses un peu partout ça c'est collé ok donc là on va enlever ici le le téton en plastique voilà donc à quoi ça ressemble hop un système d'origine voilà donc là c'est tout d'origine je vais le démonter du coup il faut que je passe en dessous pour enlever une clavette et je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup voilà donc on se retrouve sous la voiture et là on peut voir dans l'habitacle à pour enlever la petite goupille qu'il ya par là donc je vais voir quel outil c'est voilà donc j'ai enlevé la goupille en dessous pour pouvoir libérer ici le levier il n'y a plus qu'à le retirer donc là on vient caler notre petite pince ici pour tirer dans le plastique et voilà donc là on va comparer commencer par rapport avec le nouveau alors là comme on peut voir par dessus on va voir donc cette petite languette là et si c'est bon la voir là donc là cette languette ici va venir elle va venir se caler donc dans ce petit ce petit cylindre bloc là donc là on va voir déjà que le nouveau ça va ça fit bien c'est la même la même épaisseur mais on peut voir comparer à l'ancien que là on va avoir plus de débattement vers le bas donc j'ai rien d'autre à dire donc là je dois aller reconnecter ma petite mon petit éton là dans le cylindre bloc pour pouvoir réaccoupler le levier le levier de la au niveau de souffrance sur 10 11 en fait il doit il doit rentrer juste dans le cylindre bloc mais vu qu'il est neuf ouais bah j'arrive pas à passer dans le téton parce que c'est trop neuf et j'ai vu des gars qui en fait qu'ils ponçaient un peu le cylindre bloc pour pas qu'il ait du jeu tu vois mais pour que le peut-être on rentre bien et moi je veux le faire quand tout est monté en fait mais ça va c'est d'en manquer trois centimètres mais c'est beaucoup j'ai arrivé donc tout a été reclipsé on va repasser au dessus maintenant comme on peut voir la course est largement réduite comparé au tout début et encore là on n'a pas remis tout ce qui est coussinet tout ça mais là voilà comme on peut voir voilà donc on a remis le petit soufflé qui est ici on remet la mousse isolante donc voilà même système à l'envers on va essayer de remettre aussi celui d'origine mais je pense que ça passe ouais c'est lui qui gêne alors là on peut le passer on reclipse tac j'en peux le remettre le top ça serait que lui ah bah voilà parfait lui se met vers là oh parce que celui là alors il est très très joli celui de thrift shop mais moi je préfère avoir les bons pour moi bien long donc là on vise notre adaptateur parce que donc aliexpress ils nous en fournissent plusieurs on met notre adaptateur dedans et là on va venir l'adapter il a donc short shifter monté up des battements courts on va aller essayer ça sur circuit on va laisser ça sur sur la route tranquille et voilà non 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 Franchement, la course est grave réduite, le passage de rapport est beaucoup plus sec. C'est tout en clac-clac, du coup c'est hyper agréable comparé à l'origine, parce que l'origine ça battait dans tous les sens et tout, que là ça bouge pas, et tac tac, voilà. Donc voilà, plutôt content avec le volant, j'espère que vous avez kiffé ce soir, RASSO. C'est gros ça ! Bon, je vais vous faire une autre sorte, c'est tout le monde dit, c'est déjà loup, après dans ce monde, en dessous, en dessous, en dessous, une canette, une canette, un FDV, un get-get et ça get-get-get, on est là, on est là, on est là, on est là. Il y a des petits tocs, laissez-moi sonner si c'est là-bas un djit, arrête de faire là-bas, y'a des gens un djit, je prenais la paix comme gandjit, et je n'ai que les traites comme d'un lit, assisez-y Ouais, je fais que toi, 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 abonnez-vous les gars, abonnez-vous les gars, abonnez-vous C'est mon compas, tunique, c'est bon, vas-y, bien lisse, écoutez, c'est à mon compas C'est à mon compas, c'est à mon compas C'est à mon compas, c'est à mon compas Père Césine 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 Il arrive que ça. Il a calé ou quoi ? Ouais il a calé ! La mec il a calé ou ? Voilà ! Il a calé ou quoi ? Je... Il a calé ! Il a calé ! Il est fou ! C'est fou ! Ah ! Ouais il a calé ! Ouais il a calé ! Ouais il a calé ! Ah ouais ! Ça tourne beaucoup ! Ouais il dit ça tourne sacrément ! Les gars moi je vous dis ça se passe ici ! Ah ouais ! C'est maintenant les gars. Vous voyez les deux là, ça envoie du steak. Regarde, regarde, regarde. Elle a du carrossage maintenant la roue. Elle a du tout. 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 C'est parti ! 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 Du coup, je n'ai pas filmé l'outro. Et voilà, si tu as kiffé les vidéos comme ça, fais-le-moi savoir. Like, comment, partage. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !